Bonsoir à vous, bonsoir à toi et bienvenue dans cette troisième soirée Atelier Offert Médecine Orenda pour parler ensemble de cet accompagnement des neuf lunes mais bien plus que cela, de qu'est-ce qu'est la médecine Orenda et comment par cet atelier offert déjà tu peux faire tes propres premiers pas pour te retrouver toi, retrouver tes sensations et puis venir ici manifester vraiment ce qui te met en vie, ce qui te met en joie pour te déployer pleinement et trouver cette place unique qui est la tienne au travers de ton identité spécifique donc comme tous les soirs je vous partage l'écran pour que ce soit un peu plus didactique pour que vous puissiez aussi avoir un visuel et un apport particulier pour pouvoir écrire les exercices que je vous propose donc le tout premier, bienvenue aux femmes qui sont là ce soir merci beaucoup d'être présentes et n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de re-regarder les replays pour replonger au cœur de ces questions avant de s'engager totalement dans cette recherche je vais juste vous inviter à poser votre corps là où vous êtes peu importe que ce soit dans un bus, que ce soit chez vous que ce soit dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine ou dans le bureau voilà, trouvez votre espace mettez-vous bien le plus confortablement possible je vais vous proposer une petite relaxation pour revenir à l'intérieur de vous pour respirer pour sentir votre cœur sentir à quel rythme votre cœur bat sentir le sang qui pulse dans vos veines jusqu'au bout de vos doigts jusqu'au bout de vos pieds jusqu'au bout de vos cheveux et mêlez à ce sens qui est en mouvement dans tout votre corps vous pouvez sentir aussi l'air votre corps qui gonfle et qui dégonfle vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts en cette saison à la période de Sameï dans les pratiques énergétiques on invite particulièrement les âmes à fermer les yeux pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de sa bulle comme l'énergie retourne à l'intérieur de nos racines que ce soit pour nous les humains les végétaux les animaux et les minéraux on retourne vers l'intérieur le microcosme qui est en nous et on respire calmement et on peut porter notre attention sur ce corps qui bouge comme la mer qui vient caresser la terre comme une vague qui vient vers l'avant et qui repart tranquillement sentir ton visage et relâcher petit à petit ton front les sourcils relâcher les tempes la mâchoire relâcher la langue et la laisser bien s'aplatir au fond du palais sentir les dents qui se relâchent les oreilles et redescendre sur le cou la nuque et comme si vous ressentiez une douche d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de vous vous pouvez sentir une caresse qui se dépose à l'avant et à l'arrière de votre corps sur les bras le long des épaules des coudes des poignets jusqu'au bout des doigts et sentir vos clavicules vos trapèzes relâcher se détendre descendre sur la poitrine à l'arrière le dos le bassin les hanches et laisse descendre l'apaisement sur les cuisses la respiration dans les genoux et relâche jusqu'au mollet les chevilles sens bien tout ton corps respirer conscience sur le dessus de ton pied le dessous du pied et porte ton attention sur tes racines qui descendent depuis sous ton pied qui viennent toucher la terre et qui peu à peu s'enfoncent de plus en plus et relâche ton corps de plus en plus sentir ton corps bien posé sur la terre mer la terre sacrée et plus tu sens tes racines s'enfoncer vers le magma vers la chaleur de la pachamama tu sens aussi tes antennes se connecter au ciel comme si tes cheveux pleins d'énergie venaient caresser les nuages comme si ton corps tout entier rempli de paix de calme et de sérénité vient respirer avec l'univers tout entier et tu relâches toujours un peu plus et tu laisses partir ce qui doit partir et en douceur je vais t'inviter apporter vraiment ton attention sur trois respirations une fois inspire et relâche encore inspire et relâche et lors de cette dernière inspire je t'invite à prendre conscience d'ici et maintenant et d'expirer et tranquillement mobiliser mobiliser les doigts les doigts des pieds mobiliser les doigts des mains sentir les sensations dans ton corps commencer commencer ici et maintenant pour toi et relâche toujours accueillir en douceur et ce soir je t'invite même à ralentir puisque ce soir nous parlons de la santé de l'espace du repos l'espace de la créativité et donc revenir ici maintenant prendre les notes si tu as besoin de reprendre des notes et puis nous allons plonger dans le sujet de ce soir qui est là pour t'accompagner au travers d'exercices et de présentations de qu'est-ce que la médecine Cécile Bouvorenda qu'est-ce que la médecine Orenda pour enfin trouver des clés des solutions pour manifester ta joie au quotidien pour trouver l'équilibre et l'alignement avec ton identité et respirer en paix dans les huit domaines de ta vie avec toi-même et avec les autres alors sois bienvenue à toi avec ce qui est présent ici et maintenant dans ta vie et dans cet instant donc la première question que je te pose et à laquelle moi je vais te répondre c'est qui suis-je ? c'est une vaste question et à la fois c'est une question qui pour moi est vraiment passionnante parce qu'on est vraiment tous des êtres uniques et je suis vraiment heureuse de pouvoir accompagner accompagner des merveilleuses personnes à se réaliser à trouver leur soleil leur lune et à vraiment avoir un équilibre avec les deux donc voilà sur ton carnet sur ta feuille tu peux écrire si je devais me présenter si je devais faire le même exercice à l'antenne par exemple qui suis-je ? qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? et puis une fois que voilà tu tu as déjà un petit peu noté des choses et bien qui suis-je ? et bien ça va passer par ton nom ton prénom peut-être en tout cas pour moi c'est important de signifier que Cécile c'est mon prénom c'est comme ça que je réponds pour moi Cécile c'est aussi cette cette lumière qui est en moi ce rayonnement c'est aussi le langage des oiseaux et qu'est-ce que Cécile cela veut dire ? Cécile on dit que c'est en lien avec le mot cécité et à vrai dire c'est en lien avec le fait de voir ce qui est inconnu pour les yeux donc j'apprécie vraiment ce prénom parce que pour moi il résonne aujourd'hui davantage bouffe c'est mes racines c'est tout ce que entre guillemets j'ai comme héritage de mes ancêtres donc c'est tout ce qui va être en lien aussi avec la trans généalogie la transgénération et donc ça ça fait partie aussi de l'identité que je porte avec moi au quotidien et puis Orenda Orenda et bien c'est comme un bébé qui est arrivé dans ma vie et vous pouvez aussi en avoir des vrais bébés en matière et des bébés c'est-à-dire des créations des mises en forme de choses dans votre vie et Orenda et bien en fait c'est mon entreprise et Orenda c'est un mot qui est venu à moi et qui signifie dans le langage anérindien iroquois en particulier il signifie retrouver l'essentiel être soi pleinement et c'est ça en fait qui m'intéresse dans cette présentation c'est celle qui voit l'essence spirituelle pour me présenter en toute humilité bien sûr et donc voilà mon oeuvre à moi c'est de vous permettre de trouver l'alignement et l'équilibre entre votre corps physique votre corps émotionnel et votre corps psychique ça c'est vraiment ce qui me tient à coeur et donc voilà il y a des petits détails que vous pouvez lire je ne vais pas forcément tout lire à chaque fois mais voilà en tant que semi-nomade aussi j'ai eu l'occasion de voir à travers le monde à travers la France aussi que j'adore voilà comment s'articule selon les régions selon les pays les moyens de communiquer entre nous et ça ça fait partie aussi de ce que je propose dans la médecine Orenda c'est comment à travers chacune de nos identités on vient se rencontrer ensemble donc je suis et nous sommes parce que c'est vraiment cela l'identité de notre univers et aujourd'hui on en a vraiment besoin donc dans les exercices que je vous propose il y a votre qui suis-je et il y a également j'en ai un petit peu parlé les derniers jours mais je vais faire un peu plus court aujourd'hui mais pour celles qui sont là ce soir voilà mes diplômes et mes expériences vous pouvez les noter ou vous pourrez faire l'exercice plus tard mais noter voilà quels sont mes diplômes et quelles sont mes expériences et c'est pas tellement la quantité qui est importante ici en fait ce qui est intéressant c'est de voir qu'à travers vos diplômes il y a quoi ? et bien à travers les diplômes il y a quels ont été mes choix par rapport à la société parfois les diplômes et bien ça n'a pas forcément été choisi ça a pu être proposé imposé par la famille ou par le système social ou par les obligations que l'on s'est mises à soi-même les injonctions donc voilà quel est votre parcours quels sont vos diplômes et au-delà de vos diplômes vous pouvez en parallèle y mettre vos expériences parce que souvent les expériences vont être bien plus proches de ce qui vous anime de ce qui vous fait plaisir profondément de ce que vous recherchez souvent dans un laps de temps qui est beaucoup plus court qui est beaucoup plus en lien avec le présent parce que les diplômes on se dit ok alors je pars pour 3, 4 ou 5 ans sur un chemin d'expérience pour obtenir un certificat ok par contre les expériences ça peut être aller au jardin tous les matins c'est une expérience ça peut être ah ben je vais faire un stage d'un week-end qui va me permettre de rencontrer telle et telle expérience donc voilà donc n'hésitez pas à noter tout ça pour vous-même et puis vous partagez tout simplement que moi au travers de mes diplômes mes expériences j'ai essayé de jumeler tout ça et que sur un parcours très artistique au niveau scolaire par rapport à un CAP un bac STI à rappliquer un travail en école supérieure de stylisme et modélisme et puis les beaux-arts ensuite voilà ça c'est très très créatif donc ça montre cela de moi et que j'ai voilà j'ai fait ces choix-là mais en lien aussi au fait qu'ensuite quand j'ai commencé ma vie professionnelle j'ai continué à me former c'était important pour moi et là je suis plus allée en direction il y avait ces questions de voilà d'aller plus en profondeur dans cette forme d'autonomie de qui je suis et donc j'avais envie d'aller vers le vers le soin vers la médecine et donc j'ai voilà j'ai pratiqué la médecine taoïste enfin j'ai été enseignée le qigong le yoga l'ostéopathie aussi donc j'ai beaucoup travaillé avec le corps encore une fois le coeur et l'esprit et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà pour moi ça s'aligne de vous accompagner dans ce sens-là et donc les expériences ben voilà c'est vraiment plutôt en lien à la musique et à la danse et à la respiration au mouvement et vous pouvez le voir aussi à la psychothérapie humaniste et d'autres types d'approches voilà pour pour qui je suis un petit peu et ce que j'aime aussi partager et je vous invite aussi à le faire sur votre carnet voilà je suis aussi les gens que j'aime c'est-à-dire que je vais nourrir des relations avec des individus avec des maîtres avec des collègues et avec ma famille donc si vous me connaissez un petit peu vous savez qu'on a tiré ce mot tout à l'heure avec les femmes qui sont présentes il y a discrétion moi je suis un petit peu discrète avec mes proches très très proches parce que pour moi c'est important d'avoir une forme d'intimité mais par contre voilà tout ce qui est mes collègues et mes maîtres et enseignants voilà au contraire je suis très heureuse de vous les partager donc vous pouvez faire la même chose quels sont les individus qui vous inspirent quelles sont les énergies en fait que vous allez chercher en dehors de vous-même parce que souvent ce que vous allez chercher en dehors de vous-même comme par exemple de regarder cette vidéo ce soir et bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous inspire et s'il y a quelque chose qui vous inspire notez ce qui vous inspire et comment vous pouvez mettre en place ces choses que ces maîtres et enseignants portent en eux pour vous nourrir à l'intérieur donc évidemment on peut également se faire accompagner par ces maîtres c'est d'ailleurs pour cela que j'ai présenté en fait ces maîtres exactement ici et bonjour à ceux qui nous rejoignent bienvenue je fais un enregistrement et on se retrouve après avec tous les exercices que je vous propose de faire lors de la session donc là on en est à qui je suis et je suis aussi les maîtres et les enseignants et les amis et les proches qui sont avec moi parce qu'on nourrit une relation et quand on nourrit une relation on nourrit son je suis et donc c'est la question que je te propose de répondre comment tu nourris ton je suis et bien voilà vous pouvez retrouver moi il y a ici quelqu'un de très important ils sont tous très importants pour moi il y a ma maître de Qigong il y a un maître avec qui on pratique la danse médecine il y a les indiens Kagaba qui ont été l'un des premiers peuples à m'accompagner sur le chemin en fait de mes valeurs et de ma posture sociétale et puis aujourd'hui et bien c'est plutôt les tribus d'Amazonie avec qui je suis en lien dont les leaders qui font partie aussi de l'association Dibana voilà qui oeuvrent aux côtés des tribus d'Amazonie et donc je suis assez nourrie par tout ça et puis d'autres aussi il y a Patrick Buren-Stellas avec l'alchimie et le langage des oiseaux et tout le reste en fait de ce qu'il propose qui me nourrit au quotidien Daniel Audier Jamie Sems qui est aussi l'une des femmes à l'origine du nom de Orenda Corinne Sombrun que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière en cette période Anna Alprin aussi que j'ai pas eu la chance de rencontrer mais voilà j'ai quand même rencontré des descendants de son travail de son oeuvre en danse et puis Michael Arner avec toutes ses approches avec le tambour et puis Arnaud Rioux voilà qui est récemment entré l'année dernière qui est entré aussi dans ma vie entre autres grâce à à l'association Dibana et ça j'en parle tout de suite après donc voilà je t'invite aussi à définir qui je suis et comment je vibre avec moi et avec les autres donc on s'est rencontré autour de la question contribution monde et spiritualité amour et couple famille et amis ce soir on se retrouve avec cette question de repos de créativité et de santé et demain on rencontrera la profession et l'abondance vous pourrez retrouver tous les tous les enregistrements en replay sur ma chaîne YouTube ou lors en vous inscrivant à ma newsletter comme ça vous allez avoir les informations tout est tout est préparé et juste avant de commencer sur le thème de la soirée voilà vous signifiez que pourquoi j'ai choisi quatre soirées et huit 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 points à aborder parce qu'en fait avec la médecine Orenda je propose à chacun chacune d'entre nous de créer notre propre roue de médecine cette roue de médecine est stabilisée avec ses points principaux je regarde dans le chat je n'arrive jamais à envoyer un mail il m'est toujours envoyé en spam ok mail si tu veux tu peux comment on va faire je te le remue comment on va faire on se recontacte soit t'es ok tu me mets ton email tout de suite soit à la fin de la session si t'es encore là tu me le donneras comme ça moi je te répondrai direct tu me dis si c'est ok pour toi et donc voilà vous pouvez voir ces huit domaines de vie donc encore une fois hier on a vu il y a deux jours merci il y a deux jours on a vu contribution au monde et donc c'est là où je vous parle de l'association Diboyna Diboyna est très très activiste voilà dernièrement six leaders d'Amazonie étaient en France à Paris à Bruxelles pour vraiment parler du climat parler de ce qui se passe en fait réellement dans le milieu politique en fait dans tous les milieux économique social politique religieux etc spirituel enfin voilà c'est pas le sujet de la soirée mais on pourrait et entre parenthèses vous pouvez aussi retrouver sur le site internet il y a l'onglet sommet Orenda et dans le sommet vous pouvez participer au sommet vous verrez il y a un témoignage de Léo Landon qui est président de cette association de Tallinn Maxime qui est l'une des leaders d'Amazonie et donc voilà vous pouvez retrouver vraiment tous les détails de qui est Diboyna en tout cas Diboyna c'est déjà en fait pour l'entreprise Orenda c'est c'est une contribution au monde de Orenda pour Diboyna c'est à dire qu'en fait chaque personne qui entre dans la tribu Orenda et qui participe financièrement il faut savoir qu'il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à l'association et donc en fait cette année on a fait notre versement et les leaders et toute l'association nous vous remercie énormément et moi je suis très heureuse parce que je me répète peut-être mais c'est grâce à grâce à Diboyna grâce à à tout ce qui se passe en fait en Amazonie que j'ai créé cette entreprise pour pouvoir justement contribuer moi en tant que petit colibri pour pour faire ma part voilà je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri mais en tout cas chaque individu qui entre dans la tribu Orenda est comme un petit colibri qui fait sa part et donc il y a des il y a des il y a des reversements pour Diboyna voilà et donc Terre Anima qui est l'association portée par Arnaud Rioux qui d'ailleurs a sorti un film dernièrement il sera en tournée à partir de dans 15 jours voilà tout l'hiver pour présenter son film dans toute la France et à Bruxelles également donc voilà ça c'est vraiment des collègues des collègues activistes que je remercie énormément parce que ça me donne une puissance importante pour le travail que je fais au quotidien et donc voilà on a rencontré l'amour le couple la famille les amis hier et ce soir donc on va plonger au coeur de la santé du loisir du fun mais aussi du repos et de la créativité et puis demain on rencontrera profession business finance et abondance et tout ça pourquoi il y a tout ça autour de la roue de médecine Orenda parce qu'en fait l'idée de ces accompagnements c'est de trouver une respiration vous voyez voilà qui puisse être équilibrée je reviens sur ces mots là pour que ça puisse voilà bouger mais garder un équilibre dans toutes les dimensions donc on peut parler de six dimensions il peut y en avoir plus déjà trouver cet équilibre dans les six dimensions pour par exemple ne pas être trop d'un côté ni trop de l'autre c'est à dire que par exemple on voit dans la profession certaines fois on est tellement dans le boulot qu'on ne prend pas le temps de se reposer ou on ne prend pas le temps de notre santé et inversement quelqu'un qui va prendre trop le temps pour sa santé ne va pas prendre suffisamment par exemple de temps pour sa contribution au monde et l'idée en fait c'est qu'il n'y a ni bien ni mal c'est que juste trouver un équilibre qui soit bon pour le soi et pour le reste du monde que ce soit bon dans notre micro-cause mais que ce soit bon pour notre macro-cause parce que nous avons notre corps qui est c'est pareil pour l'exercice vous pouvez vous dire qu'est-ce que je fais dans chaque domaine mais en tout cas voilà si on est bien dans nos propres cellules dans notre corps et bien en fait savoir que nous sommes une petite cellule de cette planète Terre et que si nous on est bien et qu'on rayonne ensemble cette joie cette manifestation de joie et notre identité et bien la planète en fait va rayonner sa propre identité à elle également et inversement et donc je vous invite aussi à éteindre vos télévisions et à et à continuer à nourrir la lumière en vous alors on y va encore une autre question que vous pouvez répondre éventuellement dans le chat on en parle tout à l'heure à la fin à la fin de notre rencontre ou en tout cas après l'enregistrement donc pourquoi oui à l'atelier qu'est-ce qui te fait dire oui qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait te dire ah oui 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 je suis trop contente ou je suis intriguée ou voilà comment tu te sens par rapport à ce oui et puis poser une intention ok je fais ce geste de regarder cette vidéo je dis oui je me dis oui pour ce temps que je prends pour moi et donc qu'est-ce que ça te fait et quelle est ton intention à la fin de cet atelier si c'est manifester ta joie et ton identité bienvenue à toi et si c'est autre chose bienvenue aussi donc aujourd'hui voilà repos, créativité, santé on est le troisième jour et il est plus de 19h donc voilà les questions que je te propose c'est-à-dire comment ça fonctionne et bien comment retrouver ta santé ton énergie quand tu te sens complètement épuisé et quand tu sens comme s'il n'y a plus de sens donc ça te vide d'énergie quand ton corps te fait souffrir quand tu te réveilles le matin et aïe 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 ah le bas du dos le haut du dos les épaules il y a peut-être quelque chose en fait qui te fait souffrir corporellement ou alors quand tu ne digères plus le manque de respect d'injustice et de trahison donc je vous invite pour voilà pour cet exercice à noter les mots les phrases qui vous touchent le plus éventuellement si on a plusieurs phrases qui vous parlent vous pouvez les mettre dans l'ordre qui est le plus souffrant pour vous et puis voir en fait comment ça résonne en vous et si ça résonne en vous on va le voir ensuite où est-ce que ça ça vibre quand je dis tous ces mots-là donc quand ton être réclame désespérément le calme et le silence j'ai besoin d'être seul j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin de m'exprimer j'ai plein d'énergie en moi comment trouver cet équilibre quand tu te sens obligé de devoir faire j'ai vraiment pas envie mais il faut y aller il faut ça c'est des mots qu'on utilise beaucoup dans nos sociétés il faut tu dois donc voilà préservez aussi votre recul vous pouvez prendre un temps de dire il faut que je fasse ça arrêtez-vous respirez ok alors je peux choisir de le faire de manière confortable je ne suis pas obligée d'y aller comme un bélier dire ok il faut non ah ok je peux me dire ok il faudrait que je le fasse mais je vais y aller à mon rythme parce que je suis comment ici maintenant aujourd'hui et voilà quand tu souhaites éperdument retrouver le sommeil pour ceux qui n'ont plus le sommeil alors c'est pareil tout ça il y a des exercices pour vous accompagner et quand les angoisses d'aller au travail ou de faire quelque chose t'envahissent peut-être que tu as besoin de repos ou d'autre chose d'une autre vision pour ouvrir tes perceptions et puis quand tu te sens tellement épuisé et que tu n'as plus d'inspiration plus d'envie de rien de créer plus envie de penser plus envie juste envie de noir de silence et stop voilà donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé je vous invite à noter vous retrouvez les mêmes phrases juste ici donc on retrouve les mêmes phrases juste j'y ajoute ces questions toutes ces phrases voilà qu'est-ce que ça te fait et où est-ce que ça se situe en toi on peut regarder avec les organes si par exemple tu n'as pas une sensibilité accrue et bien tu peux regarder tes organes est-ce que mon coeur est serré est-ce que c'est mon coeur est-ce que c'est mes poumons est-ce que c'est mon foie est-ce que c'est ma vésicule biliaire mon estomac la rate le pancréas est-ce que c'est mes reins est-ce que c'est mes intestins est-ce que peut-être c'est la symphyse pubienne là et les voies génitales voilà observer est-ce que c'est les jambes les genoux on dit souvent le jeu et le nous les mollets les pieds à quel endroit voilà à quel endroit ça se situe quand ça fait mal et quand ça ne va pas bien et à l'inverse aussi où est-ce que ça se situe quand c'est la plénitude quand c'est l'apaisement et tous ces instants ces moments où toi tu te sens vraiment bien je t'invite à prendre encore une fois une pause et te dire là ça va bien ok quand ça va bien qu'est-ce que ça me fait ah ouais et maintenant que tu sais où ça se situe quand toi tu vas bien je t'invite à respirer à travers cette énergie là et à te dire ok je peux y revenir à tout moment ça c'est un espace sacré pour toi et donc pour retrouver cet espace de créativité et cet espace qui te nourrit cette source de croissance pour te retrouver et retrouver cette joie et bien qu'est-ce que je choisis de nourrir maintenant que tu as ressenti tout ce qui s'est passé en toi et bien tu peux faire un choix ok je vais nourrir ça maintenant que je connais cette cellule où je suis bien et je sais où ça va pas et bien comment je retrouve ma souveraineté comment je trouve ma place d'expression pour retrouver mon je suis et bien dans les huit domaines de vie finalement mais ce soir voilà la question est principalement orientée sur ta santé ton repos et ton voisir mais elle vaut pour tout le reste de la roue de médecine et voilà où est-ce que tu choisis de mettre ton énergie à profit pour retrouver ta pleine créativité d'agir et d'être toi à tout moment et puis avoir conscience que toi aussi tu as un rôle à jouer et je cite encore une fois Jane Goodall qui le dit on est tous une acteur et moi je dirais que dans l'océan il y a plein de vagues et on est chacun chacune une vague de cet océan et on vibre à notre façon mais tous ensemble voilà on peut avancer respirer et co-créer quelque chose de chouette si c'est ce qu'on a envie et d'harmonie donc une petite parenthèse sur qui est la tribu Orenda qui sommes-nous et que faisons-nous donc je vous en ai un petit peu parlé déjà en haut au début donc la médecine Orenda ou en tout cas les neuf lunes particulièrement se compose de c'est pas écrit là mais je vais vous le partager dans cette vidéo puisque vous avez fait l'expérience au début de cette relaxation dans donc on se retrouve sur neuf rendez-vous moi en fait on va se rencontrer en collectif on va se rencontrer en individuel vous aurez un carnet de voyage donc tous les mois vous aurez un chapitre pour pouvoir répondre à des questions vous immerger dans votre voyage Orenda et puis il y a aussi des guidances des relaxations chaque mois avec chaque chapitre donc souvent c'est toujours moi qui guide à la voix et qui compose la musique derrière ou alors je suis accompagnée par des animaux et donc voilà ça c'est enregistré par moi quand même mais je fais pas tous les bruits qui ne sont pas des bruits d'ailleurs qui sont des sons et donc en fait aussi mettre un pas dans la tribu Orenda pour celles qui sont déjà venues bah c'est pas rien parce que bah moi ça me touche et puis bah vous faites partie de la famille un petit peu et donc vous pouvez avoir accès à plein de choses c'est à dire que il y a un groupe Facebook qui est créé après pour tous ceux qui font partie de la tribu Orenda dans lequel je partage beaucoup de choses et avec qui j'ai des liens avec des collègues avec des amis voilà qui peuvent aussi vous accompagner sur différents terrains s'il y a besoin et qui si vous faites partie de la tribu Orenda vous pouvez sans doute avoir des occasions voilà des occasions des tarifs enfin voilà des ouvertures et donc ici vous avez une présentation de qu'est-ce que comment ça se configure comment ça se présente le carnet de voyage donc ici c'est la première page et puis voilà ici Claude-Jarri déloge les cercles de femmes et les rendez-vous individuels et n'hésitez pas si vous avez des questions évidemment et donc que fait-on concrètement lors des neuf lunes et lors de la médecine Orenda des rendez-vous donc en rendez-vous individuel c'est possible lors des neuf lunes ou hors des neuf lunes les deux sont possibles pour trouver tous les détails sur le site et bien dans les rendez-vous individuels en fait on va identifier tes émotions tes besoins ce que tu vis et ce qui est vraiment l'essence de toi-même venir l'observer et rencontrer ce qu'il y a besoin d'être rencontré et libérer ce qu'il y a besoin d'être libéré et accueillir ce qui a besoin d'être accueilli pour faire circuler pour rencontrer écouter encore une fois libérer alléger afin de trouver la sérénité et la joie profonde la joie réelle et quand je parle de joie grâce à Maître Kéwen avec qui on a beaucoup d'enseignements il y a cette question de la joie qui est en lien avec l'énergie du cœur qui est en lien avec l'énergie du feu et la joie elle est bien quand elle est équilibrée parce que si elle est trop forte elle vient consumer elle vient consumer ton cœur si elle n'est pas assez forte elle vient éteindre le feu donc c'est vraiment l'idée de trouver cet équilibre cette respiration encore une fois et cette paix intérieure lors des rendez-vous collectifs donc on a l'opportunité de clarifier les projets clarifier chaque chapitre puisque chaque chaque mois on se retrouve pour rencontrer ensemble le chapitre en question pour rencontrer la lune dans laquelle on se situe à ce moment-là et puis pour parler de la médecine taoïste c'est-à-dire quels sont les aliments quelles sont les énergies qu'il faut nourrir en toi matériellement parlant et spirituellement parlant et qu'est-ce que l'un vient apporter à l'autre également et donc dans cette clarification des projets évidemment tu vas pouvoir clarifier tes envies tes choix qu'est-ce que tu vas mettre en action petit à petit pour pouvoir faire un pas après l'autre en étant en total respect avec toi-même avec ton rythme avec tes besoins et ça tu peux aussi si tu fais juste regarder cette vidéo tu peux aussi prendre cet outil pour noter quels sont mes besoins quels sont mes projets mes envies mes choix quelles sont mes valeurs qu'est-ce que je veux nourrir vraiment l'occasion de le faire ici et maintenant donc on en parle après si vous êtes encore là et puis observer tes freins tes croyances limitantes et les croyances limitantes elles peuvent être négatives évidemment mais une croyance limitante il y en a qui sont un petit peu mesquines parce qu'elles sont positives une croyance limitante positive oui croyance limitante positive c'est celle qui vous dit non mais toute ma vie j'ai fait comme ça toute ma vie je m'en suis sortie je suis encore là donc je continue celles-ci ce sont des croyances limitantes super difficiles à décoller parce que vous en êtes convaincu et dans le mot convaincre il y a con et vaincre alors faites attention à ces croyances-là et l'idée c'est de lever les freins et d'ouvrir les portes énergétiques et les portes du mental pour vraiment ouvrir les œillères et vous libérer en fait je crois que même on est là sur cette planète pour ça pour voilà reprendre cette place qui est la nôtre et puis bien voilà ce carnet de voyages dont je vous parlais qui permet donc de clarifier les projets de les écrire ou de les évoquer à l'oral pour voilà prendre un espace-temps aussi pour toi et c'est ce que je propose aux femmes que j'accompagne c'est-à-dire que imaginons on se donne rendez-vous donc tous les mardis soirs et bien on se voit une fois par mois mais les autres mardis soirs ça peut être l'espace-temps pour toi où tu trouves cette autonomie dans ton quotidien parce que pour moi c'est bien d'être accompagné mais c'est bien aussi de pouvoir développer tout cela en autonomie par exemple si je te donne une recette pour faire du pain c'est bien mais il faut le mettre en œuvre et donc l'idée c'est de trouver des espaces pour toi pour pouvoir réaliser par exemple ce carnet de voyages ou réaliser des envies que tu as comme par exemple méditer si tu as très très envie de méditer ben ok j'ai tellement envie mais j'ai pas le temps je sais pas comment m'organiser d'accord choisis matin ou soir ok matin c'est mieux soir c'est mieux prends 3 minutes et puis après tu gonfles 5 10 si t'as besoin de plus tu fais plus si t'as besoin de moi tu fais moins expérimente c'est vraiment ce que je te propose comme on l'a vu en début de vidéo les diplômes les expériences les expériences c'est ce qui est vraiment en lien avec tes envies ce qui te fait vivre puisque dans envie il y a vivre et donc tes rêves voilà comment mettre en action petit à petit tes rêves dans la matière et donc transmuter ce qui doit être transmuté transformer ce qui a besoin d'être transformé pour le réaliser comme ici et maintenant on est dans l'énergie de Samane Samane c'est l'énergie de la Toussaint l'énergie de la Toussaint c'est à quoi je meurs aujourd'hui on va honorer nos morts qui sont en lien avec nous avec notre lignée et nos amis et on va aussi honorer ce qu'on laisse mourir en nous c'est à dire ça j'en veux plus ça non plus ça non plus et j'aimerais beaucoup nourrir ça ça et ça et ce que tu souhaites nourrir c'est aujourd'hui et qu'il faut le poser c'est aujourd'hui qu'il faut l'écrire qu'il faut le chanter qu'il faut le mettre en mouvement peu importe c'est aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se passe pour qu'au printemps prochain donc à peu près en février il y a cette énergie du printemps cette sève qui va remonter parce que là la sève est en train de redescendre dans nos racines retourne dans la terre et après remonte pour nous permettre de nous déployer et donc l'idée c'est vraiment de se ressentir se ressentir connecté avec avec les éléments de la nature pour pouvoir vraiment être en osmose entre en harmonie avec les rênes minérales animales et végétales et bien plus encore donc voilà l'idée c'est pourquoi se faire accompagner alors là c'est un accompagnement si cela te suffit ok c'est parfait pour moi moi il n'y a aucun souci après on peut aller plus loin aussi si tu en as besoin en tout cas pourquoi se faire accompagner bah parce que on dit souvent aller tout seul c'est aller plus vite mais aller à deux c'est aller plus loin et bien j'en ai fait l'expérience c'est vrai c'est un peu ça va plus vite enfin c'est pas pareil c'est plus rapide et à la fois plus conséquent et à la fois plus complet en fait c'est ça qui est super intéressant c'est que quand on est tout seul on est un peu dans le guidon et on peut avoir tendance à aller vers là où c'est cool et puis d'un coup ça va plus bien et ah je fais quoi et voilà être guidé accompagné c'est quand même assez chouette et c'est pour ça qu'il y a tous ces maîtres et enseignants que je vous ai cités au début parce que c'est difficile voilà sans être entendu sans être reconnu écouté et accueilli pour qui nous sommes vraiment qui je suis et je reviens à cette question qui suis-je voilà quand on a la tête dans le guidon le tricot le jardin le travail les enfants les courses on trouve toujours autre chose à faire de mieux que de s'occuper de soi et ça c'est en lien aussi avec les croyances et donc pourquoi voilà pourquoi je te propose ces neuf lunes c'est vraiment pour mettre dans la matière dans la réalité et l'incarner dans l'incarner c'est dans la matière dans la peau parce que la vie elle n'attend pas tu sais bien que la montre elle tourne quand même et que voilà remettre à deux mains c'est aussi une forme d'auto-sabotage qui est en lien avec l'ego moi l'ego il fait partie de nous donc il est hors de question de le rejeter cet ego par contre l'ego il faut le connaître et c'est important aussi pour moi c'est très important la médecine Orenda c'est reconnaître chaque partie de nous-mêmes et donc l'ego il a peur en fait c'est un froussard l'ego l'ego il aime bien ce qu'il connaît donc quand il connaît pas il flippe et je vais prendre l'exemple des neuf lunes neuf lunes c'est super long une fois par mois tu te rends compte ok et en fait ce qui est intéressant c'est que toutes les femmes que j'accompagne là pour certaines ont fini un cycle elles se disent quoi mais déjà c'est fini mais c'est passé super vite et là l'ego en fait il change de point de vue c'est à dire qu'après l'ego il se dit ouais ouais je savais ça allait bien se passer et il est un petit peu rageant l'ego quand même vous savez c'est celui qui vous avez peur vous avez vous tremblez voilà vous avez des émotions fortes parce qu'il vous dit non 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 et je sais pas moi par exemple pour plein de raisons j'ai plein d'images qui me passent par la tête mais je sais pas moi sauter d'un plongeon dire oui à un amoureux je sais pas plein d'exemples comme ça et puis en fait l'ego il dit ah non ah on sait pas mais en fait c'est ça la vie la vie c'est des expériences alors l'ego vient avec moi on y va et tu vas voir tout va bien se passer et en fait après ça va rentrer dans vos cellules et ça va être aussi en habitude et peut-être l'ego peut devenir comme un ami et dire ok alors on y va là ce coup-ci oui bon j'ai peur encore mais d'accord on y va et voilà ça c'est ce qu'on peut rencontrer aussi dans les accompagnements que je propose en collectif et en individuel parce qu'en fait voilà dans l'individuel il va y avoir d'autres énergies qui vont se développer et dans le collectif également il va y avoir du soutien qui va se créer et vraiment j'adore mon métier pour ça parce que c'est vraiment de la beauté en fait qui émerge à chaque fois et donc voilà l'idée c'est de poser tranquillement un pied devant l'autre à ton rythme et de retrouver cette confiance qui va te mettre en totale lumière en totale vie et en totale expression de toi-même et donc voilà savoir dire stop au schéma de répétition parce que vous savez il y a un dessin il y a plusieurs dessins d'ailleurs et cher que j'adore voilà qui fait monter un personnage mais en fait l'escalier il descend il remonte il descend il remonte en fait l'idée ici c'est de se dire ok mais si je fais ces schémas répétitifs et qu'à chaque fois je suis déçu ou je tombe l'inconvénient c'est qu'après ça peut devenir pathologique avec le temps et que ça peut devenir une habitude ça peut devenir une croyance quelque chose qui vient se scléroser et donc tout ce qui va venir se scléroser donc qui ne va pas être en mouvement dans notre corps dans notre respiration ça va venir amener des maladies parce que le mal a dit pour le langage des oiseaux donc voilà les femmes de la tribu Orenda me partagent beaucoup de libération beaucoup de je me sens apaisée j'ai trouvé mon chemin je me sens mieux je me sens calme je me sens à l'écoute et pour chacune voilà j'ai la joie que ce soit un réel plaisir un réel bonheur partagé un autre petit détail mais après on se retrouve ensemble pour les rendez-vous donc plutôt en privé voilà j'ai choisi aussi de faire un tarif abordable parce que pour moi c'est essentiel que que le monde guérisse et que le monde coopère au travers de l'association Djibouana entre autres et donc le tarif est abordable et apporte plein de bonus aussi parce qu'une fois que vous êtes dans la tribu Orenda comme il y a quelques groupes privés donc au départ vous êtes que sur un cycle et après vous entrez dans la tribu globale et donc il y a vraiment plusieurs partages qui peuvent se faire et ça continue c'est à dire que je l'ai déjà dit dernièrement mais c'est vrai que quand on s'engage ensemble pour moi c'est au-delà de on est deux êtres humains on est trois êtres humains on est quatre êtres humains ensemble et il y a quelque chose de plus fort en fait qui fait que je ne m'arrête pas à une séance une séance va faire à peu près une heure une heure et quart une heure et demie parfois s'il y a besoin de deux heures on prend deux heures voilà ça c'est c'est pas c'est pas quantifiable parce que c'est nécessaire et pour moi c'est important d'être à l'écoute et donc le tarif est abordable pour ces neuf lunes on est sur une proposition à 999 euros pour tout ce que je vous ai dit collectif individuel carnet de voyage guidance audio chaque mois et donc ça représente pour tout ça il y a un détail qui est sur le site internet mais grosso modo ça représente 111 euros donc par mois avec voilà avec tout ce que je vous ai proposé donc après ça c'est une proposition qui est ce qu'elle est maintenant je propose souvent des ateliers offerts donc si cela vous suffit bienvenue bienvenue à chaque fois que je vous propose quelque chose pour aller un peu plus loin sur le chemin de votre lumière et de votre liberté et donc et bien on va clôturer cet atelier en visio et toutefois je vais retrouver les femmes qui sont là hors antenne pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin sur le chemin de la joie à manifester et la respiration dans les 8 domaines de la vie donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve hors antenne tout de suite à bientôt je vous remercie à bientôt à bientôt